salut mes petits loulous le commodore 64 est une machine fragile vous le savez tous et le principal composant qui tombe en panne sur cette machine et bien c'est le c'est le PLA focus là dessus si ça marche voilà c'est le PLA c'est cette saloperie qui tombe souvent en panne alors le rôle de ce composant c'est un peu comme le chef d'orchestre du commodore 64 voilà pour schématiser autrement dit si ça ça fonctionne plus ben vous n'avez plus rien qui fonctionne voilà donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de fabriquer vous même vos propres PLA pour pas grand chose vraiment pas grand chose il vous faudra je vais vous montrer ça tout de suite alors voilà des petites pcb voyez c'est vraiment très très simple ya rien du tout voilà ça il faut qu'il vous faut un pcb comme ça il vous faut deux composants comme ça voilà ça s'appelle des g al 20 v 8 b 25 lp 25 lp c'est très important donc faudra bien prendre ce modèle là donc il vous en faudra deux et ensuite il vous faudra je sais pas comment ça s'appelle ça j'appelle ça un peu comme des peignes 1 voilà ça ça sera pour mettre ici voyez hop on les met comme ça voilà j'ai pas bien mis hop voilà on les casse à la bonne longueur on en met à la et à la c'est ce qui permet d'en ficher le PLA dans le commodore 64 voilà il vous faudra aussi un programmateur des prom puisque ces petites bêtes là ces petites bêtes là faut les programmer moi j'utilise ce programmateur des prom là voilà donc ça c'est le tl 866 cs fonctionne super bien sous windows même sous windows 10 ça marche très très bien ça faut compter un peu plus d'une trentaine d'euros quand même mais bon je dirais que c'est un investissement parce qu'avec ça aussi vous allez pouvoir créer vos propres cartouches etc vous voyez fouiller un petit peu dans mes vidéos tout est expliqué donc un programmateur des prom il faut les petites pcb les pcb je les ai commandés sur pcb way je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans les la description de la vidéo et vous allez voir c'est d'une simplicité n'importe qui peut le faire franchement si moi j'y arrive vous allez y c'est évident donc alors aussi forcément il faudra souder mais ça a bon souder ce genre de choses ça vous allez voir c'est vraiment pas compliqué du tout ce qu'il faut c'est bien souder droit pour ça j'ai une petite technique vous allez voir utilise j'utilise un bout de carton j'utilise aussi un support de des proms un support de plus d'un support de 6e que je vais m voilà je l'enfonce dans un bout de carton vous voyez ensuite j'utilise le petit peigne alors ça justement vous voyez il faut vraiment le couper à la bonne taille bon alors pour couper c'est super simple il suffit de le plier là hop vous voyez faire le même de côté pour l'autre côté voilà ça voyez hop et vous vous pliez puis voilà ça c'est fait donc je vais mettre la caméra plus en bas comme ça vous allez bien voir ce que je vais faire voilà regardez là c'est parfait vous allez bien voir ce que je fais alors regardez on va placer le peigne sur le support de de circuits intégrés que j'ai planté dans le carton voilà donc ça c'est bien bien aligné bien droit et ensuite et on va mettre notre pcb alors ça comme ça voilà voilà tac car les voyages et câbles donc là je fais chauffer mon fer je prends de l'état et puis vas-y pépère allez on va zoom un petit peu comme ça ça va être super voilà mon fer à souder et bien propre on voit pas bien là ici comme ça vous avez peut-être la regarder propre et tout brillant et puis on y va alors moi je fais toujours les extrémités voilà voilà et ça je vérifie si c'est bien droit ouais c'est parfait voilà pouvoir souder le reste maintenant on va mettre ça de côté alors on va mettre les promes dessus comme ça ensuite j'utilise le programme que j'ai eu avec l'enregistreur des proms qui s'appelle mini pro v6 85 pour retrouver la bonne référence pour le circuit pour le la puce que l'on va programmer il faut aller ici moi je vous montrerai quand je suis vous tapez égal j'ai à elle ensuite vous allez sur la tisse et vous allez trouver ici la référence qui est g al 20 v8 b voilà on fait select et puis bon voilà vous avez plein de un qui s'affiche alors là j'ai déjà mis ma petite c'est une sorte des proms dessus on va faire ride pour voir si tout se passe bien voilà ride successful donc ça fonctionne ensuite on va aller récupérer deux fichiers sur internet je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo donc une fois que vous avez ces deux fichiers et bien il suffit d'en prendre un donc là vous avez le l et le r comme left et right donc on va commencer par le left 1 vous chargez vous avez ça et vous faites p programme et voilà donc le l'enregistreur des proms est en train de travailler voilà donc ça c'est les proms côté gauche parce qu'il y a deux et prom donc celle là elle est bonne je la mets là aller ensuite je reprends une autre et prom assez la référence identique un cd de même voilà on fait open on va aller chercher le fichier r ont fait ouvrir voyez regarder up et là ensuite on fait p programme et là c'est parti voilà c'est terminé on en a fini avec l'enregistrement des proms voilà donc là j'ai le côté droit je vais mettre ça ici hop comme ça de côté et on va ressouder donc j'ai besoin de récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure ici côté gauche ici côté droit donc je mets mon épreuve gauche ici voilà alors quand ça rentre pas on fait ça ici on écrasent un petit peu les côtés voilà là normalement ça devrait passer voilà alors je mets la deuxième je vais faire pareil hop voilà oui il faut bien respecter le sens voyez ici à petit encoche en haut et bien ça correspond à la petite encoche que l'on voit ici je sais pas si vous voyez voilà en haut ici allez il a falloir souder encore et encore ça j'en ai plus besoin je peux enlever comme ça je l'enlève hop voilà et puis on va souder alors en premier ici l'appareil je vais toujours les extrémités comme ça comme ça je bloque directement les épreuves je vais vérifier si c'est bien bien ajusté voilà regardez voyez c'est nickel voilà maintenant je vais pouvoir faire finir mes soudures allez c'est parti voilà vous voyez c'était soudé maintenant il n'y a plus qu'à essayer alors voilà regardez maintenant j'ai fait mon paix là on va l'installer ici à cet endroit là précisément regardez un petit peu hop voilà voilà je me mets là tac voilà je referme ici et regardez hop sous vos yeux ébahis mesdames et messieurs d'ailleurs j'ai laissé une cartouche je vais l'enlever je remettrai après si vous voulez pour vous montrer hop regardez et voilà et on a un commodore 64 en parfait état de fonctionnement voilà regardez voilà bon et bien allez on va faire un dernier petit test on va se mettre comme ça voilà on va faire un dernier petit test alors j'ai avec la coucou flash j'ai mis une cartouche d'être une image de cartouche de test dedans et puis on va tester ce qui va s'afficher à l'écran voir si le paire est bien reconnu vous allez voir que oui alors hop voilà donc on va prendre celle du haut à prendre non pas celle du haut on prend la deuxième la 58 62 20 parce qu'elle va vite et vous allez voir que le pl1 est très bien reconnu en tout cas celui-ci il n'y a aucun problème terminé voilà la mémoire voilà vous avez vu pl à test ok voilà donc je vais vous mettre un petit jeu quand même qu'est ce qu'on pourrait mettre comme jeu allez super pipeline c'est parti et est excellent et voilà yes ça marche bon vous avez vu un facile à faire tout le monde peut y arriver si moi j'y arrive vous allez y arriver c'est évident voilà il faut pas vraiment un niveau élevé en soudure un des petits points de soudure ça tout le monde sait le faire il ya rien de compliqué vous avez vu ma technique pour pour bien assemblée les petits peignes là vous avez vu c'est nickel c'est bien droit il suffit juste d'un support ci voilà vous mettez ça là dessus hop vous soudez vous l'enlevez ça tient ensuite après on soude les deux épreuves après les avoir programmé terminé il ya que ça à faire et vous avez vu on branche on allume paf ça marche donc pour que ce soit encore plus simple pour vous pour n'ayez pas chercher je vais vous mettre dans la description de l'annonce tous les liens vous n'aurez jusqu'à cliquer et commander un bon ce n'est pas un placement de produits je ne gagne strictement rien du tout à faire ça c'est juste que voilà j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que ça c'est génial voilà eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur commodore 64 manière ciao